louer un scooter en famille à bali c'est possible on vous partage les avantages et les inconvénients louer un scooter à bali c'est la totale liberté tu fais ce que tu veux quand tu veux et surtout tu sors des sentiers battus pour découvrir les endroits non touristiques et juste incroyable nous sommes partis un mois à bali en famille et avons loué deux scooters nous avons loué nos scooters à kouta pour 50 milles rupias par jour et par scooter soit 3 euros 40 terry macassi ma madonna mais tu ne roule jamais très vite avec une moyenne de 30 km heure tu vas découvrir pourquoi dans la suite de la vidéo tu peux être surpris par la pluie les routes sont endommagés il y a des nids de poules des trous des crevasses des gravillons partout à bali tu devrais faire attention aussi aux animaux sur la route les chiens adorent rester allongés sur le bitume au milieu de la route ainsi que les poules les coques les chats et les singes qui traversent à tout moment bon tu l'auras compris si tu n'as jamais conduit de scooter à bali ce n'est pas le moment de faire un apprentissage sur l'île des dieux nous voici à la route de la mort reste avec moi je te garde le meilleur pour la main deux trois petits conseils la conduite est à gauche n'est pas peur de la circulation pour être à l'aise pour slalomer et doubler il faut se laisser porter par le flux des autres scooters n'hésite pas à utiliser ton klaxon et pour finir le plus gros à la priorité alors arme-toi de patience et surtout soit très vigilants allez en bonus un aperçu des routes google maps oh on on Comme promis, les routes les plus incroyables que nous ayons traversées. Voilà la route Google Maps qui nous amène dans une rivière. Il est l'heure de faire le plein pour continuer les aventures.